Bien, chers amis, bonsoir. J'ai su rire de vous accueillir au Centre Tchèque. Je vois que nous avons probablement une grande concurrence ce soir avec le débat, avec les élections qui approchent. Bon, c'est un peu imprévisible, mais l'écoute sera d'autant plus attentive puisque c'est un cercle intime. Je ne sais pas si vous voulez vous rapprocher... Je le sens, je le sens. N'hésitez pas. Alors, je suis content de vous accueillir. Je suis très heureux d'accueillir nos invités pour cette soirée autour de la bande dessinée tchèque à l'occasion de l'interruption de deux traductions françaises, de douze ouvrages tchèques. D'une part, Les Sauvages de Lucie Lomora, publié aux éditions de l'an 2, Acte Sud l'an 2. Donc, je suis heureux d'accueillir l'auteur et son éditeur, Thierry Bounstine. Et d'autre part, Histoire au Québec, que voici, publié aux éditions ça et là. Pareil, je suis heureux d'accueillir le directeur des éditions. Et un des trois auteurs, l'auteur des dessins, en fait, de la bande dessinée, Wikek Machek. Peut-être pour commencer, je vais essayer de vous dire deux mots un peu sur le contexte de la position, la bande dessinée en Bohème. Quelques mots sur son histoire aussi, pour situer un peu ces deux ouvrages. La bande dessinée apparaît en terre tchèque, disons, dans le dernier quart du XIXe siècle, avec des équivalents de ce qu'on trouve en France à l'époque, c'est-à-dire souvent des récits relativement brefs, quelques images, deux bandes parfois, avec beaucoup de récits, vous savez, je pense à Christophe, ou ces récits avec une image et le texte en dessous, mais avec de plus en plus l'apparition justement de dialogues en bulle. Je citerai un dessinateur qui est un des grands classiques de l'illustration tchèque de l'époque, Josef Rada, les Tchèques le connaissent tous parce que c'est vraiment, c'est extrêmement populaire. Dans l'entre-deux-guerres, sous la première république, la première république est relativement conservatrice. La bande dessinée est présente, mais peine un peu à s'imposer. Souvent, on trouve des bandes dessinées d'un caractère soit un peu commercial, il s'agit finalement de faire la publicité de quelque chose ou d'amener une morale bien claire, un message éducateur. Mais néanmoins, il y a un certain nombre d'auteurs qui créent des bandes dessinées intéressantes, de qualité, avec des personnages marquants, qui sont des personnages un peu classiques de la bande dessinée tchèque, et pas seulement, puisque c'est souvent des personnages qu'on retrouve dans des livres de contes, avec des illustrations classiques. Je citerai quelques noms. Andrzej Sakola, Ladislav Lodek, René Klapac. Klapac, souvent ce sont des personnes qui voyagent beaucoup, qui ont séjourné à l'étranger, qui ont eu une connaissance de la bande dessinée étrangère aussi. Je vous invite tout à l'heure, si ça vous intéresse, sur la table à côté, où nous avons mis un certain nombre de titres tchèques, il y a entre autres le numéro spécial d'une revue avec un peu des extraits des différentes périodes de la BD tchèque, et notamment une BD entière de Klapac, qui est avec un héros, un canard détective, qui me fait penser à Gédéon, en fait, dans le contexte de la BD française. Je dirais, peut-être, une des bandes dessinées les plus marquantes de cette période, c'est celle de Jaroslav Foglar et Jan Fischer, Riklai Chipe, Les Flèches Rapides, et c'est tout un cycle, en fait, de livres relatant les aventures d'un groupe de garçons. Nous sommes là dans la thématique du monde scout, mais l'intérêt de cette bande dessinée est, en fait, son dynamisme dans le récit, son dynamisme dans l'usage des dessins. Alors, c'est sûr, c'est une mise en page très classique, mais, contrairement à ce qu'il y avait de très plat dans les mandes dessinées de l'époque, il y a là un peu plus de mouvements, plus d'originalité dans la composition des images. L'occupation nazie marque une interruption. Les HIP sont interdits, il n'y a pratiquement pas de BD qui paraissent à ce moment-là. Et puis, la très brève période, entre 1945 et 1948, qui marque un espèce de regain, on essaie de renouer avec ce qui se faisait dans l'entre-deux-guerres, est très vite interrompu à nouveau lors de la prise de pouvoir par les communistes en 1948. C'est une disparition de la BD progressive, avec d'abord la disparition des bulles. On revient à un format, voilà, images et textes d'accompagnement. La durée et la longueur des bandes dessinées deviennent de plus en plus petites. Mais la bande dessinée ne disparaît pas pour autant entièrement sous le régime communiste. Il y a un certain nombre de journaux, soit pour enfants, soit de journaux scientifiques, comme par exemple le journal Arbe et Zer. Il y a ici sur la table un volume d'une encyclopédie sur la bande dessinée tchèque, entièrement dédiée à ce journal-là. Un journal qui est donc créé en 1956, qui est un peu, je dirais, une sorte d'équivalent de Science et Vie Junior, donc un journal, comment dire, sur la science, sur la physique, la chimie, destinée aux enfants et aux jeunes, et où régulièrement on publie des bandes dessinées. Leur niveau est fluctuant. Parfois, ce sont carrément des récits, c'est carrément de la propagande pure et simple, ou alors des choses très éducatrices, sans grand intérêt. Mais on y trouve petit à petit des récits de science-fiction ou autres qui ne sont pas toujours sans intérêt. L'auteur marquant, en fait, des années 50-60, surtout des années 60, c'est Karl Saoudek, qui est quelqu'un qui vient d'un milieu d'opposition, qui a de la famille aux États-Unis, qui se procure des bandes dessinées américaines et autres, et qui crée des bandes dessinées qui sont distribuées sous le manteau, de façon complètement clandestine, et parallèle à la culture officielle. C'est un des grands classiques de la BD Tchèque. D'une part, c'est en fait la véritable apparition de la perspective dans la BD Tchèque, très délirante, très extravagante, l'utilisation de lettres complètement farfelues, une mise en page des cases complètement délirantes, un grand sens du détail, un grand sens de l'ironie. On trouve parfois dans un coin de l'image à quelque chose, soit l'auteur lui-même, ou quelque chose qui donne un second degré au récit. Pareil, j'ai apporté ici un grand volume qui rassemble un de ces récits dans sa totalité. Je vous invite à le feuilleter tout à l'heure. Après l'écrasement du printemps de Prague en 68, c'est un espèce de nouveau coup d'arrêt. Comment dire ? À nouveau, la bande dessinée redevient soit un outil de propagande, soit, de façon générale, elle est jugée trop américaine pour aller vite. Après 89, ou autour de 89, après la chute du régime communiste, il y a eu une espèce de vague. Toute une génération de personnes qui s'intéressent beaucoup à la bande dessinée, ont le désir de créer de la bande dessinée tchèque originale, intéressante, souvent des personnes nées dans les années 50-60, influencées aussi bien par les Khrashipek, par Saoulek, éventuellement aussi par l'illustrateur Zdeniek Bouléan, qu'on connaît parfois un peu en France aussi. Entre autres aussi, influencées par la BD française, vers la fin du régime communiste, dans les années 80, le journal Pif Gadget est distribué en Tchécoslovaquie et beaucoup de Tchèques, on en parlait tout à l'heure avec Votiek Machek, beaucoup de Tchèques s'arrachent ce journal qui est distribué en français et le dévore sans être absolument dérangé par le fait de ne pas comprendre les textes. Après 89, un certain nombre de clubs d'auteurs de bande dessinée se créent. Il y a deux ou trois revues qui se spécialisent en bande dessinée, par exemple la revue Cometa ou la revue Bublenka, bien sûr un certain nombre de journaux pour enfants comme par exemple Tchitelistek qui existe déjà depuis les années 70 dans lequel Lutzé Alombova aura publié un certain nombre d'oeuvres dans les années 90. Mataji Doshka en est un autre exemple, bien sûr. Mais le début des années 90, c'est une période très mouvementée, tumultueuse. En fait, c'est la période, entre autres, de la métamorphose économique, sociale, enfin sous tout point de vue du pays. Et ça aura un impact assez important sur la BD puisqu'on passe d'une économie où tout est financé par l'État vers une économie qui est de marché normal telle qu'on la connaît ici. Et la plupart des revues qui vivaient des subventions d'État font faillite. Il y a une espèce de néant qui se crée par rapport à la bande dessinée. L'interruption de la guerre et du régime au fait qu'au début des années 90, la BD n'est considérée comme quelque chose soit que pour les enfants. Elle n'a pas vraiment sa place en tant que, dans l'esprit du grand public, en tant que forme d'art autonome, équivalente aux autres, etc. Et quelque part, en fait, cette génération-là qui commence à travailler à la fin des années 80, au début des années 90, je dirais, est en quelque sorte une génération avortée qui n'a pas pu, il n'y a pas été possible d'apporter les fruits qu'elle aurait aimés. Je cite juste quelques noms en vrac des auteurs un peu marquants de cette génération-là, des gens comme Vladimir Hanouch, Lubomir Harafsah, Yanakomar Kovach, Tepan Marech, Vladimir Tuchapsky, Karal Zeman. Vous pourrez en trouver quelques extraits aussi dans les livres qu'il y a ici à côté. Enfin, pour terminer, à partir de la seconde moitié des années 90, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui se débloque. Entre autres, il y a une maison d'édition qui s'appelle Crew, en anglais, qui commence à publier des bandes dessinées américaines ou anglo-saxonnes. l'apparution de Maus d'art Spiegelman fait sensation, c'est un véritable événement où les Tchèques se disent mais en fait, la BD, ce n'est pas juste pour les enfants. C'est une forme d'art... Alors, j'ai plus la date. C'est une forme d'art. 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 Mais en tous les cas... C'est en tous les cas vers la fin des années 90. Ou peut-être au début des années 2000. C'était en deux volumes. C'était 87 et 92. 86 en France. 86 en France. 87 en France et 92 le deuxième. Et puis, il y a quelque chose qui se débloque. On commence de plus en plus à traduire d'abord beaucoup de BD anglo-saxonnes. Mais petit à petit aussi les classiques qu'on connaît ici. Astérix, Tintin, etc. Qui n'étaient pas présents jusque-là. Et puis, petit à petit, apparaît un certain nombre de cycles de BD d'auteurs tchèques. Là, cette fois, cette génération-là qui apparaît à la toute fin des années 90, au début des années 2000, ce sont souvent des gens qui ont vécu moins longtemps sous le régime communiste, sont peut-être moins coincés, ont moins de complexe par rapport à leurs prédécesseurs. Souvent, ce sont des gens qui voyagent librement, qui ont accès à Internet, bien sûr, des choses que leurs prédécesseurs n'avaient pas, qui ont une connaissance du contexte mondial, de ce qui se fait dans la bande dessinée. Souvent, ils gagnent leur vie en faisant du design pour la publicité ou pour le cinéma. Ce sont des gens qui n'attendent pas forcément de recevoir un salaire, qui font ça par enthousiasme et par ambition artistique. Il y a peut-être eu d'abord une vague de bande dessinée un peu de science-fiction, mais je crois que de plus en plus, les BD tchèques marquantes se tournent vers des sujets plus proches de la vie quotidienne, vers des sujets plus réalistes. Et c'est en quelque sens le cas aussi des deux volumes d'aujourd'hui, chacun d'une façon très particulière. Je vais citer juste deux, trois noms et deux, trois titres qui sont parmi les plus marquants, dont certains sont là aussi. Il y a le cycle Alois Nebel de Jaroslav Ludech et Jaromir Schweignik qui commence à paraître en 2003, qui est un grand succès public. Il est adapté au cinéma, l'adaptation cinématographique sort en ce moment ou est sorti peut-être, vient de sortir en République tchèque et a été présenté au Festival de Venise. On pourrait citer le cycle Oscar Head de Banco Jelinek, le cycle Monster Cabaret de Fred Brunold comment traduire ça ? Le cabaret des monstres de Fred Brunold de Vakir Mache qui s'est présent et de Djan Baban qui commence à paraître à partir de 2004 en livre. Le cycle Von Lehmann alors pareil comment traduire ça ? C'est un jeu de mots en fait sur les super héros genre Superman sachant que Von Lehmann c'est l'injure la plus courante en tchèque ça veut dire boeuf mais en gros ce serait Stupid Man ou quelque chose comme ça. Et là vous en avez aussi quelques exemplaires. On assiste en fait à une flopée d'auteurs qui ont chacun leur univers. C'est quelque chose de personnel, de fort, d'intéressant et ça s'accompagne aussi avec la création d'un certain nombre de revues dont Argue ou la revue Pote vous en avez quelques exemplaires ici qui souvent avec très peu de moyens vraiment fait de façon avec l'enthousiasme seulement font un travail remarquable ce sont des revues qui non seulement publient des auteurs tchèques mais aussi font souvent des excursions historiques dans l'histoire de la BD pas seulement tchèque publient des auteurs de l'ex-Yougoslavie de Pologne etc. de la région d'Ukraine etc. bref il y a quelque chose qui se passe je peux poser une question est-ce qu'il y a beaucoup de femmes parmi tous ces auteurs tchèques que vous citez est-ce qu'il y a des dessinatrices c'est une bonne question moi je dirais j'allais en revenir à L'Otse Alobora je dirais en fait que c'est la plus marquante auteure-femme de bande dessinée on me corrigerait peut-être Elala Gaisnarova oui Elala Gaisnarova oui voilà je crois que je vais m'arrêter là on pourra prolonger tout à l'heure bien sûr je crois que j'ai été assez long nous avons fait ici il y a deux ans une exposition sur la bande dessinée tchèque contemporaine vous en trouverez le catalogue version tchèque mais vous voyez au moins les illustrations et un espèce de facsimilé des traductions que nous avions faites à l'époque n'hésitez pas à le feuilleter ça donne un aperçu assez complet de ce qui se fait en ce moment là-bas voilà je vais m'arrêter là et peut-être que voilà je me tourne vers vous et je vais peut-être vous passer la parole pour vous demander de nous présenter les sauvages peut-être aussi comment vous êtes arrivé à collaborer avec l'Otse puisque ce n'était pas le premier livre d'elle que vous publiez il y a eu Anna en cavale en 2006 déjà et bien comment j'ai rencontré Lucie c'est par une connaissance commune que les amateurs de bande dessinée connaissent bien puisqu'il s'agit du dessinateur Marc-Antoine Mathieu donc Marc-Antoine Mathieu fait partie d'une agence de scénographie dont le nom est l'agence Lucilum à Angers et entre Lucilum et Lucilumova moi je le prononce à la française pas comme vous parce qu'il y a une homophonie que vous aurez remarqué et c'est comme ça qu'ils étaient entrés eux-mêmes en contact et Lucie avait montré son travail à Marc-Antoine Mathieu donc qui est un auteur de bande dessinée français bien connu et à succès à juste titre un des auteurs marquants de notre époque on peut dire et Marc-Antoine lui a dit peut-être que tu devrais montrer ça à Thierry Grunstein c'est-à-dire à moi bon alors pourquoi est-ce qu'il avait pensé à moi en particulier et bien parce que j'avais créé en 2002 ma propre maison d'édition qui s'appelait les éditions de l'an 2 et qu'il savait que d'une part j'essayais de promouvoir la bande dessinée au féminin ce qui est j'étais le seul éditeur français de bande dessinée à l'époque à avoir une collection dédiée à la bande dessinée de femmes une collection qui s'appelait très féminin très T-R-A-I-T-S c'est dans cette collection qui est paru ce livre et d'autre part parce que je m'intéressais aussi beaucoup à l'international la production internationale et notamment j'étais frappé par le fait que les grandes maisons d'édition francophones ne connaissaient à peu près ou ne voulaient connaître que les comics américains les fameux super héros et les mangas japonais qui étaient en plein boum et que ce qui se faisait en Europe dans les autres pays d'Europe n'était quasiment pas traduit enfin les intéressait très très peu il se trouve que moi j'ai fait mes études à l'école européenne à Bruxelles que j'ai la chance de pouvoir lire dans plusieurs langues pas en tchèque malheureusement et que donc je me suis facilement tourné vers d'autres pays et dans cette collection très féminin en dehors de Lucie il y a eu des dessinatrices qui ont été publiées qui étaient britanniques espagnoles hollandaises américaines j'en oublie donc il y avait d'emblée une ouverture une ouverture internationale bon bien sûr tout ça n'explique pas pourquoi j'ai publié Lucie la première condition c'était évidemment que son travail me plaise et alors Lucie en en cavale c'est vraiment une histoire qui m'a tout de suite beaucoup plu c'est une sorte de thriller on pourrait dire un peu hitchcockien donc le personnage principal Anna est obligé de fuir parce qu'elle est prise en chasse par des tueurs qui en fait se sont trompés de cible c'est à dire qu'ils ne poursuivent pas la bonne personne à la suite d'un malentendu d'un quiproquo mais toujours est-il qu'elle doit donc fuir avec l'aide d'un jeune homme qui se trouve là et il leur arrive toutes sortes de choses tout un périple à travers la bohème et en dehors du côté du suspense du côté thriller de cette histoire il y a une dimension sociale une dimension onirique et il y a aussi des touches d'humour très présentes et je trouvais que le tout était remarquablement bien conduit bien écrit très emballant à lire donc voilà le livre est paru en 2006 pardon bien ficelé je ne sais pas Lucie si tu veux dire quelques mots en plus sur un an en cavall avant qu'on passe ensemble bon alors je 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 une remarque peut-être ce livre est Marc un tournant pour moi personnellement aussi parce que jusque là en fait je faisais des bandes dessinées pour ce journal je te le liste ce journal pour enfants et ce livre-là est donc mon premier livre destiné à un public adulte et la transformation que vit le personnage central est quelque part à l'image de la transformation que je vivais moi à ce moment si je peux me permettre juste une remarque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, les bandes dessinées que publie Routse Alamova dans ce journal pour enfants dans les années 90 font un peu exception parce qu'elles ont eu un très très grand succès c'est l'histoire de deux petites souris un un peu de char et papy avec plusieurs volumes publiés en livres en livres ensuite donc c'était je dirais que Lucie est une des exceptions non seulement parce que c'est une des femmes auteurs mais aussi un des auteurs de sa génération à avoir vraiment comment dire percé et su poursuivre un travail consistant et de cette qualité-là voilà et donc en effet par rapport à sa production antérieure que je ne connaissais pas mais qu'elle m'a montré ensuite il y a une métamorphose véritable de son style y compris sur le plan graphique bon les ambitions bien sûr parce que c'est la première bande dessinée pour adultes mais même sur le plan graphique passer des petites souris à des personnages et des décors comme on en voit ici c'était une véritable métamorphose très réussie bon et puis donc il s'est écoulé cinq années avant que cet autre livre ne puisse paraître entre temps ma maison d'édition avait été absorbée par un groupe plus important qui est le groupe Actes Sud un groupe littéraire que vous connaissez et qui publie depuis 2006-2007 deux collections de bandes dessinées l'une dont je ne m'occupe pas du tout qui s'appelle Actes Sud BD et l'autre qui est la prolongation de mon travail aux éditions de l'an 2 qui s'appelle Actes Sud l'an 2 et c'est donc dans cette nouvelle collection que cette année juste avant l'été a pu paraître Les Sauvages ce que je tiens à préciser c'est que ces deux livres sont parus en français avant d'être pu paraître en tchèque l'un comme l'autre donc c'est la première édition l'édition française est la première édition et ensuite ils ont quand même pu l'un et l'autre paraître en République tchèque aussi avec d'ailleurs beaucoup de succès et Les Sauvages c'est un projet qui est beaucoup plus ample c'est un livre qui fait alors il faut que j'enlève mes lunettes pour arriver à lire voilà 140 et quelques pages et qui est en couleurs le premier était en noir et blanc et qui alors qu'un an en cavale était une pure fiction ici il s'agit d'une histoire vraie donc d'une histoire qui met en scène des personnages qui ont réellement existé en l'occurrence un savant botaniste ethnologue tchèque qui s'appelait Alberto Fritsch qui est bien connu aussi je crois dans son pays et puis un indien du Paraguay dont on a la photo ici dans la postface elle est agrandie dans la pièce à côté donc qui répondait au nom de Cherwich et ces deux personnages ce sont l'histoire raconte comment ils se sont rencontrés comment ils ont été comment leur destin se sont trouvés mêlés et comment ils sont devenus un peu inassimilables l'un et l'autre dans leur société respective donc les sauvages au pluriel ça désigne aussi bien un personnage que l'autre ils sont chacun à la fin perçu comme un peu sauvage par rapport à leur communauté à leur milieu d'origine mais je préfère laisser Lucie en parler bien sûr et donc peut-être qu'elle peut nous expliquer comment elle est tombée sur cette histoire comment elle a rencontré l'histoire d'Alberto Fritsch et de Cherwich et qu'est-ce qui lui a donné envie d'en faire une bande dessinée je peux maintenant vous demander je suis à ce sujet 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 beaucoup d'occasion parce que une amie m'a attiré mon attention sur un des livres d'Alberto Wojtek Fritsch qui a écrit toute une série de livres certains de divulgations scientifiques d'autres vraiment des ouvrages scientifiques pointus et puis ensuite des récits de voyage elle a attiré mon attention sur un livre qui est justement le récit de ce voyage-là et de sa rencontre avec cet Indien-là et ça m'a enthousiasmé et c'est là qu'en fait je me suis dit que ça pourrait faire un bon sujet de bande dessinée Alberto Wojtek Fritsch je to ještě poměrně známý spisovatel a napsal několik knížek pro mládež ale já jsem ho nikdy vlastně nečetla a neznala jsem ani historii kterou prožil s Indiánem v Praze na začátku 20. století a ten důvod proč jsem se rozhodla udělat komiks z tohohle příběhu je ten, že to nepřináší jenom téma dobrodružně zajímavé a exotické ale že právě přináší příběh který je univerzálně lidsky sdělnej že tam nejde o to exotickou a velké je » D Alem Ruedště je to vyřeká becký za ještě mais je ne le connaissais pas du tout à ce moment-là et la raison pour laquelle j'ai décidé d'adapter ce livre en bande dessinée, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas seulement une qualité de récit d'aventure ou de récit exotique, mais avant tout quelque chose de profondément humain, d'universel qui transparait à travers ce récit. Je m'a zajímavé m'y a d'universel. Prv je to příběh, který vypráví o začátku 20. století v Praze. To je doba, která je nesmírně zajímavá dneska z toho důvodu, že se všechno tehdy strašně rychle měnilo a že tehdy lidi byli plný naději a optimismu vůči budoucnosti, což pro dnešek působí také trošku nostálgicko, tragicky. Il y a plusieurs thèmes qui m'ont interpellé. D'une part, la période déjà, le fait que ça se situe à Prague au début du XXe siècle, c'est-à-dire dans une société bouillonante, multiforme et en métamorphose, c'est-à-dire une société où les gens ont de grandes attentes par rapport au futur. Tout cet environnement suscite en nous, en moi en tous les cas, une espèce de sentiment de nostalgie un peu amère. A ta rovina osobníc, jak dvou hrdinů, toho indiana a toho cestovatele Fritche, je samozřejmě taky strašně zajímavá, protože přináší osudy dvou lidí, kteří obavili z nějakého důvodu vyhoštění nebo sami se dostali do té situace, že se ocitli mimo svoje kulturní pozice a vlastně Fritche, stejně jako Červuíš doživotně, seděli na dvou židlích, jakoby. Ce qui est passionnant dans la relation entre ce voyageur, ce savant tšek et cet indien, c'est pas seulement l'histoire de cette relation elle-même, mais aussi justement le fait que leurs deux destins ont fait que tous deux, chacun de leur côté, se sont retrouvés un peu comme des marginaux. En dehors de leur point de vue, le fait qu'ils aient acquéris un point de vue culturel extérieur a fait d'eux en fait des marginaux. Aussi bien Fritche dans son pays que Červuíš chez lui, comme si ils étaient assez sur des chaises. ... 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 L'évolution de leur relation est tout à fait intéressante aussi. Au début, Fritsch n'est pas très enthousiaste de ramener un Indien avec lui en Europe, parce que forcément, ça veut dire qu'il faut s'en occuper en permanence, ça entraîne plein de complications. À un moment, il envisage même de le renvoyer en Amérique latine dans une cage, mais à la fin, lorsqu'il se quitte, c'est véritablement une relation amicale assez profonde. Et la dernière chose, par rapport qui m'a fasciné par cette époque, c'est qu'il y a le plus d'un du temps, c'est qu'il y a le plus, c'est que le plus, c'est qu'il y a l'un de leurs enfants. Fritsch a deux enfants ont d'un a l'un d'un de ces années a a l'un d'un des tu es m'a approuvé, il a dit qu'il y a la plus, à la plus, a la plus, il y a plus, il y a plus. A la plus, il y a 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 plus. au début de son sa mort. On se peut en faire d'ici sur la, qui s'amortent à l'initiative de l'initiative de leur vie. C'est fascinant, que tout le monde se dit à la suite. mais toutes les histoires ne sont pas encore d'accord, nous ne nous souviendrons. Et enfin, pour finir, un dernier point qui m'a interpellé, c'est que cette histoire a une suite contemporaine. Frits a eu deux fils, l'un d'eux a découvert récemment, il y a un peu moins de dix ans, qu'en fait, il avait de la famille au Paraguay. Frits n'en avait lui-même pas parlé à sa famille, mais en fait, il avait une fille au Paraguay. Et ça a été découvert par hasard par deux réalisateurs de films documentaires allés sur place, et les deux familles, si je puis dire, se sont rencontrées, ont renoué avec des relations plutôt cordiales, à tel point que la famille tchèque a fondé une association pour le soutien de cette tribu indienne, d'où venait l'Indien en question, pour leur permettre d'avoir accès aux études, d'avoir, je ne sais pas, un meilleur équipement pour les pêcheurs de la tribu, etc. On voit à la fin du livre, là c'est en petit, mais vous feuilletez, regardez tout à l'heure, c'est-à-dire, on voit la fille justement de Fritsch, qui est une indienne, mais curieusement blanche par rapport aux autres, a près de 104 ans sur cette photo, et qui s'appelait en effet Fritsch, ce qui n'est pas vraiment un nom très indien. Et qui a une très, donc gosse descendante. Et qui a une très, très, la famille est très, très large. Il y a à peu près, il y a près de 300 membres, en fait, dans cette photo de Fritsch au Paraguay en ce moment. Et ce qui est passionnant là-dessus, c'est qu'en fait, c'est là qu'on se rend compte que chaque récit, qu'aucun récit ne se termine finalement, qu'il a toujours une suite, même si on n'en est pas forcément conscient. Et justement, je voulais que Lucie nous dise si elle avait dû prendre certaines libertés, faire quelques arrangements par rapport à la réalité, telle que Fritsch la raconte dans son livre, ou jusqu'à quel point elle a été vraiment fidèle à son récit. Que jevolle que je qu'on avait semblable et la impression de pas ¯à- beautiful voir question. Que je l'al Korre forty stress par rapport ? Je possible d'aider la question de tout ? Que je commence à rentabilité. Je pense à plusieurs histoires England's Il est vrai que j'ai été amené à ajouter certaines scènes et à inventer certains personnages qui ne figurent pas dans le livre d'origine, mais à chaque fois qu'il s'agissait de décider d'enlever ou pas tel ou tel épisode du livre, c'était extrêmement difficile et très pénible, mais de façon générale je veux dire que j'ai essayé d'être le plus fidèle possible à ce livre et que les quelques modifications ont été apportées tout simplement par des impératifs de fluidité de la bande dessinée. Moi forcément j'aurais une question, en fait on retrouve aussi bien dans Les Sauvages que dans Anna en Cavalme, mais à des périodes différentes et des approches différentes, un fort intérêt pour l'histoire, et l'histoire pas seulement dans ce qu'elle a de linéaire, c'est-à-dire dans le récit hégélien d'une nation ou d'un pays ou d'un endroit, mais aussi dans ce qu'elle a d'organique, c'est-à-dire les relations entre certaines personnes peuvent être décisives plus que les tendances de l'époque, etc. Et c'est très frappant parce qu'il y a souvent, comment dire, l'historicité du récit et encore souligné et enraciné par le fait que dans vos livres apparaissent souvent des personnages très très connus, très connotés historiquement, par exemple Havel dans Anna en Cavalme qui apparaît tel un deus ex machina à la fin du récit pour assurer son bon dinouement, ou par exemple Hašek, l'écrivain Jaroslav Hašek, auteur du Bon soldat Shveik dans Les Sauvages. Quel est votre rapport à l'histoire, quelle est l'attirance de cette thématique-là ? Je, c'est que je pravda que j'ai monté en historie est un peu plus spécial. Je me fasciné comment faire en tant que la hausse de l'ancienne, dans la passion de très naturelle, dans la passion de l'ancienne. Il est legrace que c'est un auponné pour moi ce diabrage qui ne fait plus que rien à faire, il est qu'il ne fait plus qu'on auponné. L'enche comme ce qui est fait aussi, qui aubonné s'alternet, Et j'ai donné le principe qu'on ne peut pas utiliser pour que j'ai voulu montrer, que je ne sais pas, comment ça se déroule-t-il, mais aussi le processus, qu'on ne sait pas, 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 qu'on ne sait pas. L'attirance que j'éprouve pour l'histoire vient d'un intérêt humain. Ce qui me passionne, c'est l'évolution du regard qu'on porte sur les actions humaines. Le même acte peut être jugé de façon très différente dans un contexte géographique ou temporaire différent. La présence de Hachek dans Les Sauvages, elle est en fait anecdotique. C'est plus un clin d'œil, il n'apporte rien au récit, même s'il est avéré que Hachek ait eu des relations amicales avec Fritsch. Dans Anna en Caval, la présence de Ravel, oui, en effet, c'est presque une mauvaise plaisanterie qui assure le dénouement du récit, mais par là, en fait, ce qui m'intéressait, ou ce que je voulais dire, c'est que finalement, ce n'est pas le dénouement plus ou moins raffiné de l'histoire qui m'intéresse, mais bel et bien le déroulement de l'histoire, les différentes péripéties et les différentes, comment dire, potentialités du déroulement. Moi, je voudrais insister sur le fait que Lucille Lomar, c'est vraiment une raconteuse, une très bonne raconteuse d'histoire, et ce n'est pas si courant, je vous assure, qu'on reçoit beaucoup de manuscrits de dessinateurs qui sont très brillants, très virtuoses, mais qui ont parfois du mal à mettre en forme leurs idées ou à raconter quelque chose qui est vraiment intéressant. Bon, et quand on commence à lire un livre de Lucille, on est tout de suite immergé par l'histoire, et ça tient notamment à la façon dont elle arrive à aménager un rythme, ce qui est très important dans un livre comme celui-ci, qui est assez long. Et par exemple, là, en le refeuilletant, je tombe sur des pages entièrement muettes, comme celle-ci, qui est un moment de pause après cette fameuse chasse au héron, là où les deux amis sont assis, regardent le ciel, et puis Czerwitch regarde dans un petit kaleidoscope qui lui a été offert, donc ce qui donne cette espèce de vision abstraite, là, de la dernière fois. Ou alors cette autre page également muette, ici, qui est le moment de leur séparation, la dernière fois qu'ils se voient, au moment où il repart en Europe par le bateau, et Czerwitch reste dans son pays à lui. Bon, mais voilà, il n'y a pas besoin de rajouter des mots pour raconter à ce moment-là, et ce sont parmi les pages les plus fortes, celles que l'on retient le mieux. Et de même, dans un an en cavale, il y a des scènes de rêve qui sont traitées graphiquement dans un style différent, où tout à coup c'est plus l'encre de Chine, mais c'est le crayon qui revient, pour donner une autre dimension à ces scènes-là. Et c'est vraiment ce qui, pour moi, fait de Lucien un auteur à part entière, et qui peut tout à fait, même si elle vient d'un pays où, finalement, il n'y a pas une grande culture de la bande dessinée, elle peut tout à fait rivaliser avec les meilleurs auteurs que nous avons en Europe. Je prolongerai ça juste en disant que, moi, ça m'a fasciné dans les deux livres, mais peut-être dans les Sauvages encore plus que dans un an en cavale, – mais c'est peut-être parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas lu – c'est justement la fluidité avec laquelle sont amenés certains détails très significatifs par rapport à la période historique. Dans les Sauvages, c'est très délicat, très subtil, mais on a à la fois l'anti-germanisme des Tchèques, à la fois leur complexe, leur besoin d'avoir un allié fort, à la fois l'esprit antisémite, assez répandu dans l'Empire austro-hongrois de l'époque, et tout ça amené de façon extrêmement simple, sans que ce soit souligné, et ça donne un côté extrêmement juste, en fait, au récit. Ça l'encre dans quelque chose de pluridimensionnel et de très vrai. Nous pourrons bien sûr prolonger tout cela tout à l'heure, autour d'un verre de façon informelle. J'ai peut-être envie de rebondir là-dessus pour tourner vers Wojciech Machek, parce que le volume Histoire, c'est… On est aussi dans des histoires vraies, mais on est beaucoup moins loin dans le passé, et on est dans une approche qui… Ce n'est pas facile de le caractériser, vous le ferez mieux que moi, mais je crois mêle à la fois quelque chose qui est finalement un document sociologique ou anthropologique, et à la fois, à travers la palabre des personnages, des trois personnages roms décrits dans ce livre, le document rencontre la fantasmagorie et la… mais avec toujours un côté très réaliste et proche de la vie. Je m'adresse à vous, comment vous avez rencontré ce livre ? Qu'est-ce qui vous a amené à publier ce livre-là, et peut-être de nous le présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. En fait, il se trouve que ça fait presque un an, jour pour jour, que j'ai découvert le livre. J'étais à la foire internationale du livre de Francfort, qui est la grande messe des éditeurs du monde entier, qui viennent tous se présenter les uns aux autres leurs livres, chaque année en octobre à Francfort. Ça a commencé cette semaine, j'y vais vendredi d'ailleurs, donc c'est vraiment il y a un an. Et j'essaie d'y aller régulièrement, parce que la maison d'édition que j'ai créée il y a six ans, les éditions ça et là, est spécialisée dans la bande dessinée étrangère. C'est un peu le même parti pris que décrit par Thierry, mais poussé vraiment à l'extrême, parce qu'on n'édite pas du tout d'auteurs français. L'idée que j'avais en créant la maison, c'était vraiment de se spécialiser dans la bande dessinée étrangère, notamment ce qu'on appelle le roman graphique, bande dessinée qui s'adresse plutôt à un lectorat adulte et au long cours. Et donc, ce qui m'amène aller à cette foire de Francfort pour essayer de dénicher des bandes dessinées étrangères, de trouver des auteurs ou des œuvres que je ne connais pas. Et donc, je fais ma tournée des stands. Alors, il faut savoir que la foire de Francfort, sans vouloir aller dans le détail, c'est comme la foire de Paris, la foire, je crois, le Salon de Paris, pas la foire du Salon du livre, mais vraiment la foire de Versailles, en plus grand et avec que des éditeurs et que des professionnels. C'est absolument monstrueux. Des fois, on met trois quarts d'heure pour aller d'un endroit à l'autre. Donc, grosso modo, il faut trois jours pour faire le tour des stands. J'arrive sur le stand tchèque parce que j'ai essayé de... Alors, ce qui m'intéresse justement, c'est de... Je fais beaucoup de bandes dessinées anglo-saxonnes parce que les Américains, notamment, sont... C'est un énorme territoire. C'est un des plus beaux pays producteurs de bandes dessinées. Ils ont invité d'auteurs absolument sidérants. Mais j'essaye de trouver des auteurs d'autres pays et de défricher. Donc, on a édité des auteurs israéliens, sud-africains, finlandais. Et donc, je cherche un peu sur tous les stands nationaux que je peux. J'arrive sur le stand tchèque. Alors là, je ne vois aucun monde dessiné. Et puis, sauf dans un coin en bas d'un rack, je vois quatre ou cinq bouquins. Et je me dis, tiens, je dirais que c'est de la BD. Je regarde et je tombe sur ces... Il y avait ces trois volumes-là. qui m'intéressent déjà, qui m'attire graphiquement l'œil. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est ? Il y a déjà un parti pré-graphique intéressant. Et en l'ouvrant, je feuillette. Déjà, j'ai trouvé que la mise en image était intéressante. C'est un travail d'après-photo extrêmement réaliste. Alors, évidemment, je ne parle pas du tout tchèque, mais je comprends assez rapidement qu'il s'agit de Rome. Parce que Rome, on s'écrit Rome aussi. Et là, pour le coup, la thématique m'intéresse grandement, parce qu'on était déjà en plein dans la... Politiquement, dans ce mouvement absolument odieux du gouvernement français vis-à-vis de la population Rome en France. Et ça m'intéressait, du coup, pour le coup, de voir qu'il y avait des auteurs tchèques qui s'étaient intéressés à la question. Alors, je ne savais pas exactement, même pas du tout, de ce quoi il retournait. Le problème, c'est que je vais à l'accueil du stand. Je me demande, est-ce que je pourrais voir les auteurs ? Non, ils ne sont pas là. Les éditeurs, non plus, ils ne sont pas là. En fait, il n'y avait personne. Ni les auteurs, ni les éditeurs. Donc, une fois retourné en France, je commence ma recherche. J'ai mis un bon mois avant de retrait en contact avec les éditeurs, parce qu'en fait, ça avait été édité en juin 2010 en République Tchèque, mais par une association qui s'appelle Astasme, qui s'était montée autour de ce livre et d'autres projets associatifs. Il y a un tout petit éditeur qui s'appelle Lipnik, et ils n'avaient pas de contact. Donc, en fait, c'est finalement par Facebook. Enfin, Facebook, je ne vous ai pas mes détails, mais j'ai mis un mois à rentrer en contact avec eux. Là, ils m'ont envoyé des pages en anglais, de manière à ce que je puisse me rendre compte de ce qu'était effectivement le livre, de quoi ça parlait. Il y avait également un mini-site internet qui avait été mis en anglais. Ils avaient bénéficié d'une importante subvention de la communauté européenne pour leur projet. Et ça a confirmé ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un intérêt évident de publier ce livre en France dans le sens où c'est au prix du G.I. On a gardé le titre original et rajouté à traduction. Histoire, c'est une étonnante, j'appelle ce mot, de la BD Reportage, en fait. C'est un documentaire sous forme de bande dessinée et avec la vie telle qu'elle est racontée par trois personnages, trois Roms, qui sont complètement différents les uns des autres, des origines différentes. Il y a une Rome de Slovaquie d'une quarantaine d'années qui s'appelle Albina, qui faisait l'objet d'un livre. Ferco, qui a une soixantaine d'années, qui a un Rome vlax, c'est-à-dire plutôt tchèque, mais originellement de Roumanie, sédentarisé et qui a une vie absolument passionnante. Et Keva, qui est une jeune Rome qui vit à Prague, donc également sédentarisé plutôt dans un milieu urbain, et qui est beaucoup plus en prise avec la réalité contemporaine et moderne de la vie en République tchèque. Et du coup, des origines différentes, des vies différentes et des parcours différents, mais racontées sur la durée, sous forme de témoignages bruts, selon ce que j'appelle un témoignage brut, parce que les deux auteurs d'origine, qui sont à l'origine du projet, Marc Etaï et Assa, qui sont spécialistes de la question Rome, il y en a une qui a fait des études en linguiste et d'autres en anthropologie, qui sont vraiment consacrées une grosse partie de leurs études à la question Rome, qui connaissaient elles-mêmes des personnes issues de la communauté Rome, et avaient cette volonté d'aborder la question Rome, mais sous un angle anti-dramatique, c'est-à-dire de montrer quel était le quotidien de personnes issues de la communauté Rome en Slovaquie, en République tchèque, sans se focaliser sur des points en particulier, mais en leur donnant la parole, et en les enregistrant et en mettant du coup en images leurs témoignages pour donner à un membre une autre perception et donner à voir et à comprendre la réalité de leur vie de ces trois personnes-là. Donc du coup on a à chaque fois, ça faisait 120 pages consacrées à la vie de chacun des personnages qui se racontaient de manière très réaliste et il y a vraiment un travail sur l'oralité en fait qui est important, puisque c'est la retranscription des enregistrements audio qui a été faite dans le livre, et il y a un travail graphique qui est en très grande cohérence avec ce côté brut, puisque la quasi-totalité des dessins ont été fait d'après photo ou enregistrement vidéo, donc il y a un côté très très documentaire poussé jusqu'au bout dans ce concept-là, dans ce livre-là, et ça m'a vraiment, je trouve, c'est vraiment rédifiant, c'est un récidifiant parce que ce sont trois récidifiants qui, de manière impressionniste, permettent d'avoir une idée de ce que ça peut être la vie de, d'une part, quelle était la vie de ces trois personnes dans leur particularité, et de manière générale, qu'est-ce que ça peut être la vie des Roms dans les pays de l'Est, ce qui me paraissait être, pour nous, français, très intéressant, parce qu'on parle toujours des Roms qui vivent en France, soit à l'occasion de nouvelles lois de reconduite à la frontière, etc., ou de problèmes réels ou supposés qui peuvent exister en France, mais on parle quand même relativement rarement de ce qui se passe dans ces pays-là, sauf quand il y a vraiment des événements exceptionnels, et c'est vrai qu'il faut voir et comprendre à quel point la situation peut être extraordinairement difficile pour ces populations dans les pays d'où ils sont origines, enfin, en tout cas, pas originaires à la base, mais là où ils sont le plus sénantarisés, et là où ils représentent un pourcentage de la population très important, parce que dans la plupart des pays de l'Est, la population Roms, c'est 10% de la population à peu près, un peu moins en Slovaquie, en Kubitschèque, mais en Roumanie, en Sikarie, c'est vraiment des communautés qui sont des minorités, mais vraiment très 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 importantes, mais qui font l'objet d'un réel apartheid, d'une cédulation qui ne dit pas son nom, mais presque si, en fait. Et donc, voilà, une fois que j'ai compris que c'était ça, on s'est mis d'accord, on a jeté les droits, il y a eu un gros travail de traduction de la part de Minima Foussikova, qui est universitaire, qui travaille aussi sur la question Roms, mais qui a... Bon, tout l'enjeu a été préservé aussi, le côté oral de la version originale, et un gros travail aussi sur le Romanie, parce que la particularité du livre dans la version originale, c'est qu'il y a des dialogues en Roumanie qui sont préservés, donc des fois, le livre était en Roumanie, sous-titré Tchèque, donc on a gardé, là, dans la plupart du temps, le Romanie, mais pour le coup, sous-titré en français, mais il y a d'autres moments aussi, suite à des échanges avec les auteurs, elles ont préféré qu'on enlève le Romanie et qu'on ne mette que le français, pour des raisons de compréhension, et parce que ça leur souvait moins opportun de garder le Romanie, et il y a aussi d'autres fois où, par exemple, pour le... enfin, j'ai appris énormément de choses, mais le Romanie a différentes versions, il y a le Romanie tchèque, le Romanie slovac, le Romanie vlac, il y a différentes... un peu comme le hiddiche, qui sont des langues orales, qui n'existent quasiment pas sous forme écrite, et qui ont différentes, en fait, versions en fonction des régions où les Roms sont sédentarisés. Et donc, il y a un travail d'adaptation qui a été fait, notamment pour le Romanie, qui est parlé par Ferco, qui est un Romanie, qu'ils appellent ça noble, qui est censé être compréhensible par la plupart des Roms à travers l'Europe, mais qui existe dans une version internationale, entre guillemets, donc il y a une traduction aussi du Romanie vers le Romanie. Je vous éparle un peu les détails, mais ça a été un petit peu compliqué pour la traductrice, et finalement, elle a fait un très très beau travail. Et la différence, je dirais aussi, principale, qui est visible à l'ONU, c'est que les livres étaient parus en forme de trois... de manière concomitante, trois livres en République tchèque, ce qui paraissait quand même un petit peu compliqué de sortir trois livres de manière similaire, juste en même temps en France. Et du coup, je leur ai proposé de faire un seul et gros et unique volume qui présentait l'intérêt d'obliger le lecteur à avoir les trois témoignages en même temps, et les libraires aussi, parce que même si les libraires font très mon travail, c'est un peu compliqué de leur dire, bon, là, il y a trois livres qui sortent en même temps, il faut avoir les trois dans les mêmes quantités pour que les gens puissent éventuellement les acheter. Donc ça permettait de faire un livre aussi qui était moins cher, in fine, en achetant les trois, évidemment, plutôt que de faire trois livres différents. Donc voilà, après, ce qui est... enfin, il y a plein de choses qui sont à la fois enrichissantes et intéressantes, et qu'on apprend, nous, lecteurs français, sur la situation rome. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de demander à Bouchtek comment il a travaillé sur ce projet, comment il a été associé, à quel moment par les auteurs, et quel était son apport et le choix du style graphique. C'est ce qui est en fait? C'est ce qui est en dehors du style de graphique. C'est ce qui ne vient d'acion en train de 들어�. Non, donc, il est, peut-être, on a fait que ça peut être aussi... C'est ce qui est beaucoup plus familier dans les autres? C'est ce qui est, dans ce qui, il ya'ait. C'est ce qui s'amuse d'acquérir. C'est ce qui est, c'est ce qui m'a fait d'acier. C'est ce qui, je des concentrativité, c'est qui s'amuse relance, tu man, il y a la vie au niveau du style de la structure, qui a travaillé dans le monde, où j'ai beaucoup travaillé dans leur travail, il y avait beaucoup de travail sur les problématiques, ont étudié différentes expériences, et parce que Marquetta m'a connaît, et je m'amélié à la première partie de la compagnie, mais elle a m'amélié à la compagnie. Je vais m'amélié à la compagnie, il y a l'a pas de compagnie. Il y a l'a pas de compagnie. Il y a l'a pas d'un groupe de la compagnie. Il y a l'a pas de compagnie de la compagnie. Non, 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 non. C'est souvent assez remarquable et qui, de façon assez soutenue et prolongée, avait déjà un travail sur les Roms en bohème, avec diverses études scientifiques, divers comptes rendus aussi, plus d'un caractère de divulgation. Nous le connaissions avec Marketa, elle connaissait mes bandes dessinées et je crois qu'en fait, elles m'ont confié que lorsqu'elles envisageaient le projet, lorsqu'elles commençaient à se lancer dans ce projet, elles sentaient toutes deux qu'il leur manquait quelque chose, qu'il y avait quelque chose, une part de... quelque chose qui puisse rendre le témoignage plus direct, peut-être, plus expressif, et qu'elles sentaient toutes deux la volonté d'exprimer ses destins autrement que... tel qu'elles étaient habituées à le faire. Et on soit arrivés à la conclusion que la bande dessinée serait peut-être un bon moyen pour le faire. Alors ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que... alors je cherche la page mais je ne la trouve pas, mais c'est que... quand elles ont parlé du projet Akeva, elles lui ont montré Persepolis de Marjane Satrapi en disant regarde ce qu'il peut se faire en bande dessinée quand il y a un propos sérieux, documentaire, réaliste, autobiographique, et... alors je trouvais ça à la fois rigolo, et puis c'est intéressant qu'elles le mentionnent directement dans le livre. Je me rappelle, I can't find the picture, donc je me rappelle pas où elle est édite, ça. C'était... c'est... c'est... c'est intéressant, et ça en dit non d'ailleurs sur l'impact qu'a eu la bande dessinée dans... en question dans le monde entier, on la voit juste, elle est citée là, mais... Bon, c'est anecdotique, mais quand on va à Francfort, Persepolis, c'est dans tous les stands de tous les éditeurs. Il y a la version, je sais pas combien de version étrangère il y a eu, mais ça a eu... C'est un effet avec Maus, mais je pense Persepolis, incroyable sur les auteurs, il y a eu... il y a eu... il y a eu... Il y a eu... No, a pro mě, vlastně, hlavně, to bylo zajímavé z toho hledisca, že já jsem do té doby dělal komiksy, které vlastně vycházely z fiktivního světa, které jsme spolu s mém, vlastně, spolupracovníkem, spolu s scénaristou Djeanem Babanem, jsme si vlastně vymysleli na základě našich, třeba společných, záliby v absurdním černém humoru, v kombinaci třeba s nějakou temnějšíma vzpomínkama na naše dětství, jsme vytvořili takový svět, který má svoje zvláštní pravidla, a je pro něj i důležitý to, nebo bylo, že pracuje třeba s překreslovanejma fotografiema, přemalovanejma, kdy mění vlastně významy a dezinterprétuje vlastně už to původní. Moi, le projet m'a intéressé énormément parce que jusque-là, j'avais principalement travaillé sur des livres avec mon collaborateur Djeanem Babanem, dont certains sont ici aussi, vous pourrez les consulter bien sûr, qui étaient des livres qui construisaient un monde fictif venant de notre intérêt commun pour un humour noir, absurde, beaucoup basé sur des sombres souvenirs d'enfance, et où on travaillé déjà avec, où on partait beaucoup aussi du point de vue graphique, de photographie, qu'on adaptait, qu'on redessinait, avec souvent un décalage significatif. No, a tady byla najednou příležitost dělat něco skoro vlastně opačného, jako vycházet z reality, snažit se zachytit tu skutečnost a snažit se ty fotografie využít vlastně opačně, nebo tak, po tom jejich původním viznamu. Or, ici, il s'agissait de faire le contraire, en quelque sorte, c'est-à-dire essayer de rester au plus près de la réalité, de la fixer de la façon la plus précise, c'est-à-dire à nouveau d'utiliser la photo, mais de façon à arriver à quelque chose qui ne soit plus la photo, mais qui reste aussi près de la réalité, si on peut appeler ça pour la photographie, que la photographie. No, a ta práce byla vlastně velmi zajímavá v tom, že probíhala vlastně hodně podobně, jako kdyby jsme natáčeli dokumentární film, že jsme nazbírali nějaký hrubý materiál, a ten jsme potom, jakoby, ve střížně zpracovávali a stavěli z něj nějakou dějovou kostru, a naráželi jsme vlastně často i na to, jestli jsme pravdiví, nebo jestli už vlastně ne dezinterpretujeme to, co bylo řečeno. Et ensuite, le travail s'est fait un peu comme pour un film, en quelque sorte, c'est-à-dire, comme un film documentaire, nous avons d'abord rassemblé une énorme quantité de matériel, ensuite il s'agissait de trier ce matériel, et c'était un peu un travail comme sur une table de montage cinématographique, de faire des choix, de trouver quelle serait la colonne vertébrale de chacun des récits, et forcément, lors de ce travail-là, lors du montage, lors de l'organisation, de la chronologie, des épisodes, etc., constamment, nous étions confrontés à la question sommes-nous encore dans le vrai ? Est-ce que nous ne sommes pas déjà en train de faire des interprétations de ce qu'on a recueilli ? Ah non ! Est-ce qu'il a travaillé sur un stock de photos déjà constitué par les deux auteurs ou est-ce qu'il a participé lui-même à la prise de vue ? Est-ce qu'il y a la prise de photos ? Est-ce qu'il y a la prise de photos ? Est-ce qu'il y a la prise de photos ? Est-ce qu'il y a la photos ? Une fois, on a recueilli pendant 11 ans, l'on a recueilli dans quel est cet résultat ? alors d'une part il y avait les archives photographiques des différents personnages c'est à dire leur photographie personnelle d'autre part il y a en effet nous avons nous même pris un nombre assez important de photographies au moment des interviews au moment des entretiens avec les trois héros et dans certains cas il a fallu compléter par des dessins et parfois en partant de photographies avec des figurants en fait nous partions souvent d'espèces de storyboards c'est à dire la composition de la bande dessinée telle qu'elle sera à la fin et après nous essayons de trouver les photos adéquates les photos qui collent le mieux et lorsqu'il n'y en avait pas il s'agissait de trouver un substitut je vois parce que dans Fierco notamment il y a un passage où il raconte un flashback au scène qui s'est passé dans son enfance où il y a un gamin qui a failli se noyer où il raconte l'avoir sauvé alors comme Fierco est un peu un mythomane sur les vorts on ne sait jamais si c'est vrai ou pas mais il s'est raconté dans le même style photographique c'est là où il y avait des figurants j'imagine des citoyens adaptés oui là en effet ce sont parfois des photographies prises dans des journaux ou des sources autres c'est une sorte de collage de matériaux divers avec une couche de dessin par-dessus pour l'introduire dans ce contexte-là oui c'est un élément intéressant j'ai oublié de le souligner tout à l'heure ni Luce Alamova ni Vojtech Machet n'ont fait des études d'art Luce Alamova a fait des études à l'académie de théâtre de Prague et Vojtech Machet à l'académie de cinéma de Prague et ce qui est intéressant je crois que c'est le cas de l'issue aussi c'est que l'accueil en République Cheikh a été vraiment très très important il y a une couverture médiatique très très importante je pense que pour le coup la thématique a été choisie ça a surpris et intéressé énormément de médias de voir que la question de qu'est-ce qu'était le quotidien de la population rome en République Cheikh et en Sclovaquie pouvait être abordé sous forme de bande dessinée moi j'avais reçu une revue de presse qui était absolument délirante avec des articles de trois pages dans la presse quotidienne et pour la première fois on a été surpris parce qu'à la sortie de la version française du livre il y a eu de nouveau de la presse en République Cheikh sur le fait que le livre sortait en français donc moi j'ai été interviewé par une radio Cheikh il y a eu des articles dans la presse quotidienne ils étaient je pense à la fois fiers et intéressés les questions de voir que la population française pouvait en tout cas qu'un éditeur pouvait s'intéresser à une bande dessinée de Cécile qui parle des romans avec eux intoer une recueillante Il y a eu un petit malentendu, insignifiant, c'est-à-dire le succès du livre en bohème n'est pas venu seulement au moment de son édition française, il y a eu un grand succès au moment de l'édition tchèque avec un important prix que le livre a remporté, mais ça c'était un malentendu de traduction, un problème linguistique. Et Voitier compléter en disant que c'est vrai que les médias tchèques ont tendance à suivre, pas seulement, mais aussi ce qui se fait en France de façon générale, et bien sûr à chaque fois qu'un artiste tchèque a une certaine retombée en France, il y a toujours une certaine aspiration envers le milieu culturel français. On peut peut-être demander si... Oui, nous avons assez parlé, bien sûr, je me tourne vers vous, bien sûr nous pouvons continuer avec un échange libre, je servirai d'interprète si besoin est. Alors ce n'est pas une question, c'est plutôt une réflexion, et je profite de votre présence pour formuler ça à voix haute. Cela fait un moment que nous essayons avec deux, trois amis auteurs de bande dessinée tchèque, de réfléchir comment faire, alors bien sûr, faire en sorte qu'il y ait une meilleure connaissance de la BD tchèque en France, mais notre objectif est d'essayer de présenter la BD tchèque à Angoulême. Ce qui est compliqué, vous le disiez tout à l'heure par rapport aux difficultés à avoir les coordonnées de Vokierk Machek au stand tchèque au salon de Francfort, c'est assez révélateur. Si la BD tchèque a une place de plus en plus importante en Bohème, les retombées des deux livres dans les médias tchèques la prouvent, tout le monde ne suit pas. C'est particulièrement compliqué de trouver des institutions, que ce soit le ministère de la Culture ou autre, pour soutenir un tel projet. Alors, je vais être franc et peut-être autocritique, je ne suis pas sûr que quantitativement la BD tchèque justifie une grande présentation à Angoulême, peut-être que ce serait intéressant de faire ça avec les Slovaques ou à plusieurs, mais en tous les cas ce serait un aiguillon formidable pour les auteurs de bande dessinée en Bohème. Par les Roms, tout est possible. Il y a quelqu'un qui est un des fondateurs du festival d'Angoulême, Francis Groux, qui est très impliqué dans les associations qui défendent les intérêts des gens du voyage. Il a réalisé une exposition sur les Roms dans la bande dessinée. Je lui ai parlé du livre, je lui ai montré, parce qu'il habite en Angoulême. Il était à la médiathèque Fnassat où le livre sera présenté vendredi il n'y a pas très très longtemps et ça l'a visiblement beaucoup intéressé. Donc voilà, c'est une porte qui s'ouvre. Il vient lui-même de publier la semaine dernière ses mémoires et j'ai écrit la préface. Ça devrait pouvoir se faire par lui peut-être, c'est la bonne porte d'entrée. Non, on parlera. C'est trop tard pour janvier. Non, mais je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est ce que disait Thierry, c'est-à-dire que la réalité aussi de l'édition de bande dessinée en Europe et dans beaucoup de pays, c'est que c'est tout petit. Il faut savoir que la France, avec le Japon et les Etats-Unis, ce sont des pays qui sont absolument atypiques dans l'importance qu'ils donnent à la bande dessinée et qu'est le marché de la bande dessinée dans ces pays-là. Dans la plupart des autres pays, à part l'Espagne, l'Italie, dans une nombre de mesures, et l'Allemagne encore moins, il n'y a pas d'éditeurs. Il y a des petits éditeurs qui éditent occasionnellement. C'est très difficile pour des auteurs de trouver des éditeurs, de pouvoir être publiés. De ce fait, c'est un peu compliqué d'exister, de se développer. Ils sont amenés assez souvent à aller trouver un éditeur en France, comme ça a été le cas des livres de Lucie qui ont été d'abord édités en France. C'est pareil, les auteurs israéliens, sous l'Afrique, mais ils ont d'abord été édités en France et après dans leur propre pays. C'est relativement paradoxal. Je pense que tant qu'il n'y a pas un marché qui se développe, localement dans ces pays-là, et notamment en République tchèque et en Slovaquie, ça va être assez compliqué de voir beaucoup d'auteurs vraiment de manière significative pour pouvoir en vivre et développer leur propre œuvre. Parce qu'il y a forcément une limite, enfin, c'est forcément limité par la réalité de leur marché propre, de leur marché local. Ils ne peuvent pas trouver non plus de tout ça. Oui, mais si tu regardes ce qui se passe en Russie, il y a un festival à Saint-Pétersbourg, un festival de Vendez-Snié qui s'appelle BoomFest, qui en est à sa sixième édition, je crois, et il vient juste de se tenir. La première année, il y avait une table avec trois livres qui se bâtaient en l'UE, et cette année, il y avait une salle remplie de livres. Et donc, il y a une dynamique qui s'est créée. Ils sont venus en Boulême il y a deux ans, je crois, avec une petite exposition présentant dix jeunes dessinateurs russes qui, pour la plupart, ne sont absolument pas connus chez eux encore. Mais enfin, bon, voilà, l'histoire de montrer que ça existe. Et c'est parfois par le biais d'un relais international, justement, qu'il peut y avoir un effet retouche et que les choses peuvent se développer localement. Oui, de toute façon, la BD, notamment, cette forme de bande dessinée-là, c'est-à-dire la bande dessinée plutôt, enfin, destinée à un lectorat adulte, plutôt, effectivement, quelque part, descendante indirecte de Maus, de Persepolis, et tout ça, ça a un potentiel dans ces pays-là, parce que c'est des éditeurs de littérature générale souvent qui les publient. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas des livres de Lucie, mais je ne pense pas que ce soit le cas d'ailleurs des livres de Wojtek, qui sont plutôt BD. Mais quand des éditeurs de littérature générale publient la bande dessinée, même dans des pays où il n'y a pas marché la bande dessinée, ça leur donne de la visibilité, ça leur donne une certaine ampleur. Et c'est vrai que le roman graphique, ça, les éditeurs de littérature générale, ils savent faire, quel que soit le pays. Donc, c'est là où ils ont des opportunités. C'est le cas des sauvages. L'édition tchèque est publiée par une maison d'édition qui est, très clairement, une maison d'édition de littérature, principalement. D'accord. Ah oui, qui a créé un label, en fait, pour la BD, qui s'appelle Comics. C'est assez classique comme cas de figure. Comme de Noël graphique, dessus de BD, en France. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est vrai que ça date de la fin des années 90 et début des années 2000. C'est quand même très, très, très récent, ce nom, comme phénomène. Il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Donc, il y a un potentiel de développement important, même dans ces pays-là, du coup, des nouveaux auteurs qui vont pouvoir arriver. y compris en moulin. Est-ce que vous les traduit à d'autres livres ? Je sais, peut-être. Il vient me les apporter. C'est intéressant, c'est de l'envie. Celui-là, il a très, très intéressant. Et c'est celui d'occasion que l'on voit, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement. Enfin, voilà, en tout cas, les livres sont changements juste à côté. Parce que le mieux, c'est encore de les lire. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose, il y a de quoi boire. Nous pouvons, bien sûr, discuter de façon informelle. Je vous invite à consulter, à acheter les livres, parce que c'est important, et à consulter les volumes qu'il y a sur la table à côté. On est là pour vous. N'hésitez pas à vous adresser à nous. Je vous remercie d'être venu. Et peut-être... Et peut-être, je vous signale, si vous souhaitez en parler autour de vous, qu'il y aura demain soir à 19h, et après-demain soir à 19h également, une signature avec votre kirk Machek. Et là, je m'excuse. Alors, demain, c'est la ligne. À l'atelier, c'est la ligne. Vous allez l'atelier à Paris, à l'autre Jourdain. Et après-demain, c'est la FNASAT, la médiathèque de la FNASAT. Je vais laisser quelques petits papiers. Donc, la médiathèque de la FNASAT, c'est une médiathèque qui est spécifiquement dédiée aux tiganes, aux rônes, aux gens du voyage, à Manouche. C'est une bibliothèque à connaître. Parce que... Unique en son genre. Pardon ? Unique en son genre. Absolument. Je comporte un concours qui est le plus sauvage de l'Odyssée. Encore une fois, merci. Et n'hésitez pas à vous servir ou à feuilleter les livres. Merci. 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 Merci.